C'est très compliqué, c'est au mieux stable. Apple, t'en parlais beaucoup ce soir, Pépé, qu'attend de la publication ? C'est tout à l'heure, après 21h, un premier élément de réponse signé Grégory Volokhin. La première question qu'on se pose sur Apple, c'est qu'il y avait une divine surprise d'une certaine façon au dernier trimestre, c'était que les ventes en Chine avaient cessé de s'effondrer, puisqu'il y a six mois, on était sur un rythme de 20% de baisse des ventes, là, le dernier trimestre, c'était un rythme de 4% de baisse. Est-ce qu'avec le nouveau Apple 11, les ventes ont reprise ? L'autre chose qu'on regarde toujours avec Apple, évidemment, c'est les services et aussi tout ce qui est, je dirais, pas téléphone, puisque quand même, il ne faut pas oublier que la montre Apple monte vraiment en puissance au niveau des revenus. Les Earpods aussi, donc c'est de plus en plus aussi, je dirais, pour Apple, une façon de diversifier, alors qu'à un certain moment, plus de 60% de leurs revenus provenaient des iPhones. Oui, Grégory Volokhin, on verra donc ce qu'ils sont dans le ventre tout à l'heure. Ça pourrait décaler dans un sens comme dans l'autre, ils sont quand même au plus haut, plus d'un milliard 100 millions de dollars. On file maintenant, tiens, à San Francisco. Merci d'avoir regardé cette vidéo !